Le changement c'est maintenant Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront encore du professionnalisme. Pour nous servir de l'information, la vraie information. Salut à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne Congo Nord TV, émission présentée par moi-même. Samedi 14 novembre 2017 a eu lieu à Lyon la soirée de Bonayotchi et Nikens Bayaka, deux artistes congolais. La soirée s'est déroulée à Jean Jaurès et en fin de cette information, je vous présenterai quelques extraits de cette soirée. Au Congo Kinshasa, plus de 9000 réfugiés rwandais seront rapacriés du Congo dans les mois à venir. Ils sont arrivés au Congo en 1994 suite au génocide qui a eu lieu dans leur pays. Aujourd'hui, le gouvernement congolais demande au gouvernement rwandais de bien vouloir reprendre ces réfugiés rwandais qui sont au Congo. Au Nigeria, dans la nuit du vendredi 27 août 2017, a eu lieu une embuscade tendue par le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Attaque faisant cinq morts et croix blessés. Quelques jours auparavant dans la même ville, il y a eu un attentat suicide faisant 28 morts. Mardi dernier, près de 2000 membres présumés de Boko Haram ont été mis en détention et sont en attente de leur procès. En Libye, la Libye est devenue en quelques années la plaque tournante de la fuite des dizaines de milliers de réfugiés et demandeurs d'asile, cherchant à tout prix à gagner l'Europe. Lors de sa visite, le patron du Haut-Commissariat de l'ONU déclare que les réfugiés vivent dans des conditions épouvantables, choquantes, voire même exécrables. Il rajoute que son équipe a recueilli des témoignages très difficiles sur la réduction en esclavage de centaines de réfugiés. La Libye est devenue un cauchemar pour les migrants. Malcretances abusives, manque de soins médicaux, eau, nourriture ou encore hygiène sanitaire. Aujourd'hui, nous appelons les États africains de bien vouloir leur venir ton aide. En France, la première église satanique ouvre ses portes ce mois-ci selon le magazine The Secret News. Le lieu dit est situé à Paris 16e arrondissement. Au moins 6 000 fidèles y sont attendus. 236 000 est le nombre de personnes ayant signé une pétition via Internet pour permettre à cette église de voir le jour. Il faut savoir que la toute première église satanique fut créée aux États-Unis en 1966. Merci d'avoir suivi nos informations. Tout de suite, je vais vous passer les extraits de la soirée de Bonayodji. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Le changement, c'est parti. Le changement, c'est parti. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront comme de professionnalisme pour nous servir de l'information, la vraie information.